Bonjour à tous, je voulais savoir, je voulais savoir, je voulais savoir qu'ils sont pratiqués et je voulais savoir qu'il était prouvé. La parole par rapport à Édnome, on a pas dit s'il est parti au ciel ou pas, c'est pas écrit. On a dit simplement qu'Édome marchera avec Dieu et Dieu le prie. Lui ne peut plus. Par rapport à Édée, on nous dit qu'il a été envoyé au ciel. Maintenant, le Seigneur dit dans Jean 3.13, personne n'est monté au ciel, tenez celui qui est défendu au ciel depuis de l'autre qu'il a le ciel. Donc, Paul nous est là, quand on entend tout ce qu'il y a trois cieux. Donc, lui était certainement levé dans le ciel, l'atmosphérique. Et Dieu là, ensuite peut descendre quelque part, je ne sais pas. En tout cas, parce que plus tard, on nous parle des vies encore, des écrits des vies, tout ça. Donc, il a été certainement levé dans le ciel, l'atmosphérique. Et c'est tout. Peut-être que Dieu là, quand il n'était pas dans une grotte, ça, on ne sait pas. En tout cas, il n'est pas parti au paradis, parce que le Seigneur dit personne n'est déjà devant. Personne n'est monté de là, personne n'en est descendu. Voilà. Donc, en tout cas, pas au troisième ciel. Voilà. Voilà. La seule. Voilà. Il y a un petit traité là-dessus. La dot. Ça va beaucoup vous aider. Merci. Ah, c'est quand même. Je crois que je n'ai pas en train de vous aider. D'accord. 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 On va prendre un passage dans Hébreu 9, 27. Quel est son crime ? On va prendre Hébreu 9, 27. D'abord. D'accord. 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 Ben, on va prendre Hébreu 9, 27. On va répondre avec la parole. J'ai une question très pertinente. C'est une question, voilà. Et il est dit dans Hébreu 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois dans ce premier jugement. Donc, en fait, après la mort, il n'y a plus la possibilité d'être sauvé. Et il y a... Voilà. Et c'est pour cela, justement, que nous devons à tout prix prêcher l'évangile aux gens. À tout prix. Donc, vous voyez ? Vous voyez ? Il n'y a pas du tout. 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 Non. Non, pas du tout. L'évangile est prêché aux vivants pour qu'ils ne se tournent vers Dieu. Pour qu'ils ne soient sauvés. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Les morts qui sont sans Christ. Ceux qui sont morts sans Christ. Ben, dans les Écritures, ils ne sont pas sauvés. C'est pour cela qu'il faut annoncer l'évangile aux gens. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur de partager la parole aux gens parce que c'est sanitaire. Si il y avait la possibilité de sauver les gens après la mort, pourquoi le sanctifier ? Je veux dire, les morts. Personne ne leur a parlé. Oui. Elle est décédée il y a combien de papas ? Il y a combien ? Il y a 14 ans. 14 ans. Donc il n'y a rien. 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 Dans les 25 ans, on dit que c'est lui qui a le Christ c'est Dieu à la vie éternelle. Et celui qui n'a pas le Christ, elle n'a pas la vie éternelle. La vie éternelle. Et Dieu... C'est vrai qu'on peut se dire, mais pourquoi tu veux faire des choses ? En fait, Dieu sait toute chose à l'avance. Dieu sait, au terme de l'arbre, qu'ils sont ceux et celles qui vont refuser le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'ils sont ceux et celles qui ne vont pas le refuser. Il le sait. Si elle est morte, c'est-à-dire qu'elle sorte même de suite au lit de l'Église, elle va le dire. Elle va le dire, non ? Elle va le dire, non ? Voilà. Donc, parce que Dieu est tout puissant, c'est toujours à l'avance. Voilà. Merci beaucoup, Frère Chauvin. Je tiens à... Je vous remercie, merci. C'est par un frère, c'est par un frère, le nom du frère Abou. D'accord, ok. J'ai lu beaucoup de messages. Oui. C'est qui m'a... La gardienne là-bas m'a dit qu'il n'y avait pas d'achat que j'ai trouvé, donc vraiment, je profite de l'occasion aussi pour dire que c'est demain à 5h, j'aurai mais 44h, donc j'aurai considéré ça comme un caboulain. Voilà, Bollet devient un exemplaire. Voilà, Bollet devient un exemplaire. Oui, Alain, ok. Bonjour. Ma question, j'avais la question à Jonas. Jonas 4 et 4 à fond. En fait, c'est pas parce que je dis que je ne comprends pas. C'est pas une composante de Jonas, c'est pas ce que je vous ai dit. Je peux le dire ? Je peux le dire, oui. Et, Jonas 4, verset 4. Et Yahweh répondit. Faites-tu bien de te mettre en colère ? Alors Jonas sortait de la vie et s'assied à l'ombre de la vie. Là, il s'est dit qu'il y avait une cabane qui restait à l'ombre de la vie, ce qui arriverait à la vie. Yahweh, Dieu ordonna à un saint de croître au-dessus de Jonas, pour donner de l'ombre sur sa tête et pour le déniveur de son mal. Jonas écouta une grande joie à cause de ses rues. Puis Dieu prépara pour le lendemain, lorsque l'autre jour monta, un verre pour la valeur de son et de ses rues. Et il arriva que quand le soleil fut levé, Dieu prépara un vent chaud d'Orient qu'on aperçait le point. Et le frère se rapporte à la tête de Jonas, au point qu'il s'évanouit, demandant la mort et tout. La mort est meilleure pour moi que la vie. Dieu dit à Jonas, Faites-tu bien de te fâcher aussi au sujet de Jérusalem ? Et il répondit, Faites-tu bien de me fâcher jusqu'à la mort ? Et Yahweh, tu as pitié du Jérusalem pour lequel tu n'as point travaillé et que tu n'as point de croître, qui est né en une nuit et qui a péri en une nuit. Et moi, il parlerait, j'ai point de livre, cette grande ville dans laquelle il y a plus de 120 000 hommes qui n'essaient point distinguer leurs mains droites et leurs mains gauches. Et puis il y a aussi une grande quantité de bêtes. Oui ? Tu n'as pas compris ? Oui, parce qu'à l'un, il verrait la confusion. En fait, c'est tout simplement la confusion. Quand Dieu dit que les gens ne savaient pas distinguer leurs mains gauches et leurs mains droites, c'est la confusion parce qu'ils n'avaient plus quoi faire. Et Dieu dit, en gros, à cause de cette confusion, moi, Dieu, je t'ai envoyé là-bas pour sauver ce peuple. Et toi, tu ne te soucis même pas d'eux, alors tu sois dans la confusion, et tu vas te soucier d'un ricin qui a poussé en un jour, en une nuit et qui a péri tout après. Tu n'as pas pitié des gens qui sont dans la confusion et souffrent. Tu n'as pas de compassion. En gros, c'est ça. Aucune compassion pour les malins. Aucune compassion pour les pauvres. Pourquoi ? Parce que Jonas était raciste. Voilà. Pourquoi tu n'as pas raciste ? Il était raciste, pourquoi ? Parce que, quand tu vois le contexte historique, c'est pour ça qu'il faut connaître aussi l'histoire. Pour bien que Dieu prenne la parole. Les Nunivites étaient des Assyriens. Les Assyriens étaient les pires ennemis des Juifs. Regarde ce que Dieu dit dans les Haïtis. Regarde. Verset 5. Malheur à la Syrie, verge de ma colère. La verge dans leurs mains, c'est l'instrument de ma colère. Je l'ai envoyé contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de ma fureur, afin qu'il se vive au pillage et face du putain, pour qu'il le foule au pied comme la boue des rues. Vous voyez ? Et comme je regarde toute la suite, Dieu dit que la Syrie, c'est-à-dire Ninive, Ninive était la capitaine de la Syrie. Voilà. Il dit que la Syrie était la verte en soi-même pour frapper les Juifs. Tu vois, non ? C'est comme, on va dire, la France est un peu, le fouet que Dieu utilise pour frapper les Juifs. Tu vois, non ? Donc, les États-Unis, la France, l'Angleterre, ce sont des fouets pour frapper les Congolais des Juifs, comme ça. Vous voyez, on est un peu occupés. C'est un peu l'occupation. Nos pays sont occupés. Voilà. On dit, « Seigneur, tout le temps ! » Donc, c'est des Goliaths, donc des David. Et du coup, on connaît la même. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, imaginez même, Dieu dit à un Ibarien, qui était pour l'ex-président, pour l'ex-président, et je lui dis maintenant, va en France. Parce qu'il y a la confusion, là-bas. Les hommes deviennent femmes, les femmes deviennent hommes. Il y a l'hôpitalité, tout ça. Le mari est pour eux tous. Tout ça. Maintenant, toi, il ne voit rien, là. Juste après cette frappe, là, française, on te dit, maintenant, tu vas là-bas, tu vas sauver les Français. Ah, non ! Je prends un billet, je peins un billet, je marche. Je me sauve à Kinshasa. Et sur la route, fin. Ah, on dit, oh, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben non, j'étais moi dans l'eau, je préfère mourir, qui allait sauver les Français. Tu comprends ? Et là, on te fait dans l'eau, et puis un poisson qui vient, il te ramène à Marseille, au port. Et je lui ai allé, pris ! Et tu me marques, la France française, re-pointez-vous, re-pointez-vous, nous allons avec un cœur amer. Et je t'attendais à ce que Dieu frappe la France. La France, parce que c'est une occasion pour qu'il frappe les élèves, ils ont leur péché. Et tu as dit que là-bas, il brille quand même, et toute la France se convertit. Même les animaux s'en convertit. Les vaches, tout ça, qui croient du fromage, du fromage, avec leur lait, en fait du fromage, tout le monde a des vaches, tout le monde sacre, porte des sacs. Alors, quoi ? Mais c'est pas possible, ça ? À la tête de la croix, parce que c'est la dépression, parce que tu es raciste, et tout ça, parce que tu es... Voilà, tu es sur la liste, et tu te mets quelque part, le soleil te frappe la tête, et Dieu dit bon, l'horicin pousse un peu là. Oh ! Ah l'ombre, l'ombre, et puis Dieu dit, ah ! Ça, ça dit plus, à l'horicin, à cette arbre là, à cette plante, qu'au français, parce que tu es raciste. Eh ben, car de terre, 8 mètres, tu vois, vous frappez la plante, et t'as un vert carré. Tu vois où ? Je vais répondre après. Qu'est-ce que c'est ? Le vert arrive, quand on veut, je dis, la France, la plante, voilà, et là, oh non, c'est-à-dire, je veux mourir, c'est génial en fait. Voilà, je préfère mourir. Je dis, d'accord. Donc, toi, c'est tellement effacible, c'est tellement nationaliste, c'est tellement amer, que tu veux, n'est-ce pas, t'empêcher de sauver, les Français, c'est-à-dire la confusion, qui ne doit pas distinguer le bien du mal, parce que leur gauche, c'est le mal, leur droite, c'est le bien. Tu vois ? Ce qu'ils appellent le bien mal, c'est le mal bien, selon les 5 vins. Donc, tu préfères ne pas le voir sauver, plutôt que, parce que tu es raciste, et garder quand même ta plante. C'est ça, en fait, en gros, l'histoire. Ce que je veux, c'est, c'est un courageux, c'est au sein de la Bouddouche, c'est une question, c'est la Bouddouche, Dans la Végeuse, c'est une vidéo qui me dit, c'est le bon débrouage. Un groupe d'entretences qui est dans le ministère, je pense qu'elle est en France, et il disait, vous rendez-vous ? C'est la solution shy de vous. Il était seul, et il a dit, vous rendez-vous dans l'homosexualité. Il y a un blanc qui est passé, on a frappé. et il disait au gars, je n'ai pas affaire à droite, je n'ai pas affaire à droite et après il y a eu un affichement et tout de suite et donc il a dit, quand c'était le gars de moi, est-ce que ce gars-là n'a pas été dit ? Non, vous n'allez pas permettre de le gars-là et elle a pris comme argument une vidéo de groupe qui avait délivré un satanisme, c'est-à-dire des voléraux et tout ça et elle a dit, le gars, il a dit, le gars, il a dit, mais il ne veut pas plus pourquoi je l'ai dit ? Bon, moi je ne sais pas, mais je pense que là, il a fait une délivrance et l'autre côté, il s'adisait d'une dévendication pour vous donner un peu Ce n'est pas la même chose Jésus a été partagé Mais c'est plus qu'en passant, le passé de Jésus, il avait vu Abraham et tout ça et il avait vu son premier tir, il a dit ça Bon, jusqu'à aujourd'hui Voilà, je suis content que vous devez vous retenir Elle est avec lui, je vous ai venu remonter l'information Donc, il y a eu le pistolet entre vous deux Voilà, si, c'est quoi, il a retenu Et elle a été lapidée, mais d'abord, on s'était persécuté Donc, euh... Oui, non, c'est pas la même chose Voilà Oui, mon frère, va voir Encore deux questions qu'on arrête On va voir, il s'est habilitible Bonjour 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 Vous faites dans le verset, c'est que l'un point d'image taille et de représentation des choses qui sont en haut dans les cieux, et sur la terre et dans les eaux, sur la terre Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il veut dire sur la terre ? Oui, sur la terre, il y a des photos... En fait, ça a un rapport avec l'idolâtrie, parce qu'il est question de ne pas se protéger devant ces objets-là Il y a des images, hein Marie, une photo de Jésus, une photo des pasteurs sur les calendriers Bon, ça c'est des choses qu'il faut éviter, quoi Donc, euh... C'est un peu aussi un arbre, hein Que les gens vont adorer Comme euh... Les akéras Les achéras ou akéras C'était des plantes, des arbres Ou des poteaux Voilà Donc euh... Alors, comment ? Ouais C'est tout ça, hein Bon, on va faire attention, quoi Aux images Oui Une question par rapport à un point de vue C'est une question par rapport à un point de vue Par contre, c'est un point de vue Une dotée de mort Le baptême de mort ? OK Le baptême pour les morts Ca encore, on peut pas baser une doctrine sur un passage Donc ça c'est, voilà Paul n'a pas développé ce passage Mais nous supposons, c'est une supposition, que le baptême, parce qu'il faut prendre la doctrine, là il y a quelque chose de la doctrine sur le salut, la doctrine du salut. Or la doctrine du salut nous dit que, l'enseignement sur le salut nous dit qu'on ne peut pas être sauvé après la mort. D'accord ? Donc une fois qu'on est mort, c'est fini. Donc c'est là que le chemin intervient par nous. Et bien là, qu'est-ce qu'on peut comprendre par le baptême pour les morts ? Pourquoi vous voulez simplement dire aux chrétiens à l'époque, parce qu'ils étaient beaucoup persécutés, beaucoup étaient tués, brûlés-lui ? Vous voulez simplement dire aux ceux qui ont ce qui étaient en vie, parce que dans le contexte de Corinthiens, le chemin de Corinthiens 15, il est question de la résurrection, c'est bon, il est grec, selon leur tradition, croyez en l'immortalité de l'âme, et non à la résurrection corporelle. Et pour cela, quand Paul arrive à Athènes, à l'aéropal, la fac 17, pour annoncer l'évangile, on nous dit qu'il y avait des éducuriens, il y avait des stoïciens, c'était des philosophes, et qu'ils ne croyaient pas en la résurrection corporelle. Paul a prêché l'évangile, il était assez curieux, vous voulez savoir ce qu'il voulait dire, c'est quoi, c'est une nouvelle doctrine, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est assez curieux, curieux. Et là, quand Paul a parlé de la résurrection corporelle de l'évangile de Christ, on nous dit que les gens ont commencé à tourner son message en dérision en disant, mais non, mais qu'est-ce qu'il leur avance ? C'est n'importe quoi, que beaucoup sont partis. Parce qu'ils ne croyaient pas que le corps pouvait être récité. Et c'est pour cela que Paul, dans le Corinthiens 15, il dit, mais pourquoi vous ne croyez pas la résurrection des morts ? Il parle aux chrétiens corporentiens, qui croyaient encore leur doctrine, leur philosophie, que le corps ne pouvait être récité. Il dit qu'il y a beaucoup de chrétiens. Il leur dit, mais insensé, ce que tu sais, ne répond pas à lui, s'il meurt. Il dit, mais réfléchissez, la nature ne vous enceinte pas. Il dit, si c'est seulement dans cette vie que nous croyons en Christ, nous sommes certainement les plus malheureux. D'accord ? Il dit, n'est-ce pas, que notre voix et notre prédication sont basées sur la résurrection des morts de Christ. Voilà. Et il dit, justement, que je vous dis à l'Issère, au verset 50 d'avant, que nous ne pourrons pas tous, mais parce que nous sommes métamorphosés, changés, transformés. Et c'est pour cela qu'il dit, justement, en gros, que ferez alors les gens qui se font baptiser pour les morts ? C'est-à-dire, le baptême, c'est quoi ? Le baptême, ce n'est pas forcément le baptême tôt. Là, il n'est pas le baptême tôt. Il est question de prendre la place vacante, la place baissée par des chrétiens décédés à cause de leur foi. Des chrétiens morts, martyrs, hein, des martyrs, voilà, tout simplement. Et des chrétiens vivants, continuer leur travail, tout simplement. Alors, il voulait dire simplement, alors, à quoi bon prendre le risque de se faire exécuter comme ceux qui sont morts à cause de leur foi, s'il n'y a pas un risque de se faire exécuter comme ceux qui sont morts, en gros, c'est ça. Donc, il appelle cela un baptême, pour prendre la place de quelqu'un. Une autre question ? Là, on parle souvent, il y a deux chrétiens, c'est par rapport à ce que tu as dit, ou à la fin des deux chrétiens, on n'a pas le temps. Ça me sent ? Oui ? Est-ce que vous avez une question que vous faites de là-bas ? Sinon, vous allez continuer les questions à la salle, là-bas. Donc, oui, ma sœur Ndeng. Vous pouvez parler un peu des effets qu'on reçoit des morts, des personnes décètes, et où on reçoit des effets des personnes décètes, des chaussures. Mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement quand on les reçoit ? Ok. En tout cas, moi, personnellement, si ce n'est pas une personne qui craigne le Seigneur, je ne prendrai pas le risque d'aller porter ces vêtements. Voilà. Donc là, c'est moi, ma faune. Ce n'est pas parce que je n'ai pas foi en Dieu, mais voilà, je me préserve en même temps. Voilà. Mais si une personne chrétienne, craigne en Dieu, il n'y a pas de problème à cela. Voilà. Parce que les gens qui ne sont pas en Christ, vous ne savez pas ce qu'ils ont fait avec l'homme. Vous savez, la sueur, c'est la vie. Voilà. Donc, il ne faut pas pour défendre les effets qu'il y a dans le Seigneur pour recevoir des choses. C'est l'attaque. Oui, Allah. En fait, c'est pour revenir sur le sujet de la mort parce que, là, c'est pointilleux. Lorsqu'on perd un chrétien, un frère ou souvent un membre de la famille, il y a cette sorte de tradition commerciale d'acheter une gerbe. Et souvent, la famille, on dit, je crois que ça se fait aussi en Côte d'Ivoire, où la famille va déposer la gerbe et plusieurs personnes sont derrière pour accompagner. Il y a des chrétiens qui se posent souvent la question, est-ce que je dois être derrière la délégation pour déposer la gerbe ? Ou alors, est-ce qu'il faut que je passe financièrement ? Donc, c'était un peu... D'accord. Moi, personnellement, je ne le ferais pas. Parce qu'être dans un cortège, là, vous savez, il y avait deux cortèges. Il y en a un qui portait un cercueil, qui suivait cette femme, qui n'avait pas de son fils unique, dans Luc 7. Il y en a un autre qui a porté la vie, qui suivait Christ. Et les deux cortèges se sont rencontrés et le Seigneur avait assisté à cet enfant. Donc, je préfère dans le cortège de Christ. Donc, voilà. Donc, une personne est décédée, elle s'est... Aider financièrement, une famille qui a perdu un membre de sa femme, un membre, il n'y a pas de problème à cela. Mais encore, je ne veux pas donner mon argent pour qu'il soit utilisé à des fins mystiques, à des fins religieuses ou rituelles. Voilà. Il y a quand même une dernière question, parce qu'après, il va dans la salle. Voilà. De toute façon, on va commencer par les questions-réponses. Je voudrais poser une question sur le retour de Jésus. Dans l'Apocalypse, j'ai lu que, après que Jésus soit revenu et qu'il ait enlevé l'Église, les chrétiens qui resteront passeront par la grande révélation. Et dans 2 Théphalouciens, j'ai lu que, avant que Jésus revienne, l'homme et pire devra d'abord revenir et s'asseoir dans le temple. La grande révélation, avant qu'il revienne physiquement. En fait, il y a une doctrine qui dit que l'Église va traverser la grande révélation. C'est ça, c'est vrai. Il y a une doctrine qui dit ça. Beaucoup de gens disent ça. En fait, ils disent ça. Je prouve. Pourquoi ils disent ça ? Parce qu'au 1er siècle, il y a un homme du nom de Martian. 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 Il était décide de Simon le magicien. Ça va vite. Et Martian disait qu'il y a deux dieux. Ça va loin cette doctrine. Voilà la source. Il y a deux dieux. Le premier, c'est des miroges. Des miroges, c'est de la divinité égyptienne, de la colère, c'est le dieu méchant. Et Martian disait qu'il y a deux dieux. Donc le premier, c'est des miroges, le dieu méchant, le dieu dur. Et il l'appelle aussi le dieu de l'Ancien Testament. Donc il va, pour la première fois, inventer l'expression, le mot Ancien Testament. C'est lui qui est à la part de ça. Alors qu'il n'y a pas d'Ancien Testament. Donc il a voulu, il a créé ce mot-là pour dire que l'Ancien Testament a un rapport avec le dieu bénir, le faux dieu, le méchant. Et le deuxième dieu, c'est le dieu bon, le dieu bon, le dieu du Nouveau Testament. Donc il a aussi créé le mot ou l'expression Nouveau Testament. Alors que, oui, il y a la première alliante, c'est la deuxième alliante. Et la première alliante, ce n'est pas un testament, parce que ce n'est pas le spectateur. Voilà. Maintenant, il disait aussi qu'il ne faut plus avoir de relation avec les juifs, parce qu'il était judéophobe. Il était judéophobe, antisébite. Donc il dit, l'Ancien Testament a été inspiré par Benioge, qui est le dieu des juifs. Et nous, les chrétiens, selon lui, nous n'avons rien à voir avec les juifs. Donc il a jeté les balles de la judéophobe et de l'antisémitisme de la chrétienté. D'accord? Donc, il a jeté aussi les balles de la doctrine qu'on appelle la doctrine du remplacement ou de la substitution. La substitution, c'est-à-dire l'Église remplacerait l'Israël. Et de ce fait, toutes les prophéties relatives à l'Israël, à la restauration d'Israël, à la conversion nationale des juifs d'Israël, toutes ces prophéties là sont automatiquement attribuées à l'Église. Et comme Jérémie 37 dit que la grande tribulation fera un temps d'angoisse pour jacob, pour Israël, donc forcément, tous les enseignants qui enseignent cette doctrine attribuent la grande tribulation à l'Église. Ils disent que l'Église va traverser la grande tribulation. Voilà pourquoi cette doctrine a fait des dégâts. Voilà pourquoi vous les en croyez en cette doctrine. Et là, en étudiant l'histoire, on s'aperçoit qu'en fait que Martian, qui est à la base de cela, et beaucoup de prédicateurs de ce doctrine, dans le pays, ne le savent même pas. Et ça c'est grave. Beaucoup des fers de l'Église sont venus et ils ont suivi Martian. Martian est le premier homme à avoir rassemblé le corpus de la parole, de l'Écriture, c'est-à-dire les livres de la Bible. La nouveauté est là-bas selon lui. Et il a pris seulement dix épîtres de Paul. Il y en a rejeté trois autres. D'accord ? Donc c'est lui qui a rassemblé le premier à rassembler les écrits de la Bible à l'Église. Alors que Paul n'est pas le corpus de la Bible à l'Église, mais Israël, il n'y a plus que des chrétiens qui vont verser. Donc là même si on le verra comme Paul le dit effectivement, mais on ne le verra pas s'il est. On le verra sans que c'est du seul. Et d'ailleurs, déjà son système est là. Donc on le voit presque déjà. Donc là, ça sera fait l'objet de notre enseignement. Et hier on était un peu fatigué. Ce soir on va finir plus tôt. Et je ne sais pas comment on peut s'organiser, je ne sais pas. Demain on sera vitré. Mardi, c'est le dernier jour. La prison s'envole le soir. On pourra avoir une formation d'église mardi matin. On pourra commencer dès 9h tôt, dès 9h de la formation d'église. Et mercredi, 9h de la formation d'église. Voilà. Et là, on pourra parler de l'histoire aussi. L'histoire, un abonnement. Je parle. C'est le pas béni. On tient en tout cas pour tout le monde et on se retrouve à la salle. Je ne vais pas tirer les communiqués à donner sur les choses à ton travail. Sous-titrage Société Radio-Canada